... Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, de partout où nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité en direct de la ville de Goma où se passent les actualités de la guerre ou les actualités de l'Ouest de la République en direct de la ville de Goma, nous vous disons merci et bienvenue à suivre ces nouveaux numéros de ce 17 février 2024 en direct de la ville touristique de Goma. Notre invité du jour, messieurs héritiers, habitat de la ville de Goma, analyste, mais également un naja, on peut dire un motard, qui fait la circulation de la ville. Monsieur héritier, bonjour. Oui, bonjour messieurs les journalistes, bonjour aussi à tous les auditeurs, tous les spectateurs du Congo Live TV, mais aussi bonjour à tout le monde qui nous suit à ce net moment. Monsieur héritier, dis-nous comment vous allez. Bon, messieurs les journalistes, pour le moment, moi, personnellement, je vais très très bien, il n'y a pas de problème. Pour le moment, je vais très bien, la santé évolue, la situation sécuritaire évolue, tant soit peu, nous le voyons sur les terrains, mais quand même, ça va pour le moment. Pour commencer, la ville de Goma, là où on se trouve, à pareil instant, dis-nous, vous qui circulez dans la ville de Goma, vous connaissez tous les récoings, tous les coins et récoings de la ville de Goma, dis-nous comment la ville de Goma se porte pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, samedi, bon, depuis le matin, moi, j'étais à route depuis, c'était depuis 6h, 6h30 comme ça. J'ai essayé un tout petit peu de circuler, par-dessus, par-là, j'ai arrivé, c'était vers Mogunga, Mogunga, Birere, Ndocho, partout, là, je suis passé par-là. J'ai constaté que la situation quand même évolue. Vous savez, la population de Goma, nécessairement pour le moment, les gens n'ont pas, au fait, le cœur dans leur ventre, si on peut le dire ici. Pour le moment, la population, la population ne sait, au fait, à quel sens est voué, pour le moment. Les gens ne savent pas que faire. Vous savez, les activités ne se déroulent plus normalement, comme c'était dans l'état jadis. Vous savez, il y en a ceux-là qui partaient au village pour aller amener des affaires là-bas pour revenir ici, à Goma. Ils partaient, ils revenaient, mais pour le moment, les gens ne partaient plus, ne reviennent plus. Donc, celui qui est ici, à Goma, il est là, il reste là, il ne pratique presque rien. Ceux-là qui sont même là au village, eux aussi, restent là, ils ne font absolument rien. Donc, les choses évoluent comme ça. On va parler, au premier niveau, des affrontements qui se déroulent à l'est de la République. Il y a eu des affrontements hier, aux alentours de la cité de Saké. On a entendu que les HLV-Droit ont perdu vraiment la vie. Vous qui arrivez de temps à autre, mais également, vous nous avez fait entendre que vous étiez dans la cité de Saké. Dis-nous, les affrontements, comment ça se déroule au niveau de la cité de Saké ou non, loin de la cité de Saké. Où se trouve le M23 ? Comment se déroulaient les affrontements d'hier ? Vous savez, nous qui sommes des taximens, souvent, nous fréquentons les lieux. Et c'était hier, j'avais un client, une cliente en fait, qui était là. Elle était dans Zébys, elle m'a dit que les hostilités ont commencé, c'était vers les après-midi. Avant, pendant les avant-midi, il y avait une accalmie là. Mais c'était tout juste après, pendant les après-midi, que les hostilités, qu'ils ont commencé à attendre des crépitements de balles, des coups de balles. Mais nous avions constaté qu'en fin des journées, on nous a parlé que non, non, ces gens-là ont été neutralisés en fait. C'est-à-dire, les M23 qui étaient aux alentours de Saké, ils ont été frappés lamentablement. Et certains même ont fui à Plera. Quelqu'un m'a dit que certains même ont pu fuir à Plera. en ayant constaté des dégâts, des échecs qu'ils ont pu enregistrer de ce côté-là des sacs. Alors pour le moment, ils sont loin des sacs en fait. Je ne peux pas estimer le kilométrage, mais du toque, ils sont déjà repoussés vers très loin des sacs en fait. C'est ça, donc, ils ont subi des préjudiceurs, ils ont eu ce qu'ils sont venus chercher au fait. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher qu'ils ont eu ? Ils sont venus chercher la mort. Lorsqu'ils viennent ici en RDC, c'est-à-dire, ils viennent chercher la mort. Et lorsque vous venez chercher la mort, ok, c'est question de subir les conséquences de ce que vous êtes venus chercher. Ils ont vu la cité des sacs et le M23E de leur part, mais ils n'ont pas foulé leurs pieds dans la cité des sacs. Qu'est-ce qui les a bloqués de ne pas rendre la cité des sacs ? C'est ça même l'objectif de l'État congolais. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont venus et ils n'ont pas été leur objectif, leur objectif était nécessairement de prendre la cité des sacs. Ce que le président lui-même a déjà fait, il a déjà signifié depuis longtemps que ces gens-là ne fréquenteront jamais, ils n'atteindront jamais la cité des sacs. Donc ça, ça n'arrivera jamais. Alors, pour le moment, nous avons constaté que le gouvernement continue à fournir plus d'efforts. Et avec ça, nous continuons à féliciter le gouvernement. Donc, nous constatons que le gouvernement continue vraiment à mobiliser l'armée, à mobiliser les peuples congolais pour que tout le monde se range derrière son idéologie, derrière son plat, en fait. Alors, pour le moment, nous constatons que vraiment, le gouvernement continue à mettre le met dans la patte, en fait, pour que la population puisse avoir sa quiétide, en fait. C'est ça. Le M23 a tenté d'entrer dans la cité des sacs. Je le dirais encore une fois de plus, mais ils n'ont pas vu la cité des sacs. Ils ont vu, mais ils n'ont pas foulé les pieds là-bas. Ils n'ont pas foulé les pieds. Le M23 en question. Est-ce qu'on peut croire encore une fois aux autorités congolaises qui ont fait savoir que le M23 ne prendra jamais sacs ni la ville de Goma ? Bien sûr, messieurs les journalistes, nous devons toujours continuer à croire à nos autorités, parce qu'ils sont là pour, au fait, ils ne sont pas là pour seulement dire les mots. Mais nous sommes en train de voir leurs mots se concrétiser par les actes. Les mots sont en train d'être concrétisés par leurs actes. Les gens croyaient que vraiment, comme le M23 avait cette habitude-là de pouvoir larguer des bombes dans des cités, vous savez, c'était depuis Bounagana même. Depuis Bounagana, ils larguaient des bombes dans des cités et nos soldats avaient cette habitude-là de pouvoir faire des réplis stratégiques à réplis stratégiques afin que la population ne puisse pas être victime de ces bombes-là. Mais pour le moment, nous constatons que le gouvernement voit que ces gens-là, c'est comme s'ils sont très sérieux, ils continuent à tenir Mordicus afin qu'ils puissent continuer à massacrer, au fait, à massacrer le peuple congolais et atteindre la cité de Sakao, la ville de Goma. Mais une autre grande surprise, nous constatons que vraiment, c'est que le gouvernement dit, ok, ça continue à se concrétiser. Alors, pour cela, nous continuons à féliciter et à encourager le gouvernement et à ne pas s'arrêter par là. Parce que nous avons constaté que lorsque le gouvernement frappe ces gens-là, ils les frappent en une seule journée, deux jours comme ça et on les laisse encore. Vous savez, c'est que le gouvernement ne puisse pas chaque fois leur laisser l'État de se réorganiser. Il faut que l'État puisse prendre vraiment cette chose-là à main. Il ne faut pas qu'on puisse leur laisser l'État de se réorganiser. Il faut qu'on puisse, s'il s'agira de les frapper, il faut qu'on puisse leur frapper lamentablement jusqu'à ce qu'ils retournent de là où ils étaient venus. Donc, ceux-là qui vont rester, il faut qu'ils retournent de là où ils étaient venus. Il faut qu'ils retournent au Rwanda et en Ouganda, leur pays d'origine, au fait. C'est ça. Il faut savoir que ces deux bombes sont venues de Rwanda. Qu'est-ce qu'on peut noter de ces deux bombes qui ont été jetées dans l'aéroport international de Goma ? Donc, ce sont des crimes que M. Paul Kagame continue à vouloir perpétrer ici, à la République démocratique du Congo. Vous savez, M. le journaliste, pour être clair, moi, j'ose croire que M. Paul Kagame, que nous avons ici, notre voisin, il ne veut pas ce que le peuple congolais puisse vivre en paix, en fait. Donc, moi, je pense bien qu'il soit en train de profiter de ces temps. De ces temps, je dirais, vous savez, nous venons tout juste des élections. Alors, le président, il est dans le temps de se préparer. Donc, il est en train de se préparer en fait qu'il puisse former son gouvernement, afin que l'Assemblée puisse être mise en place. Les gouvernements provinciaux, les gouvernements, le ministère, le Sénat, il faut que tous les gouvernements puissent être mis en place pour que les choses puissent évoluer. Alors, les messieurs profitent de cette occasion, puisqu'il sait bien que le président, Félix Tshisekedi, avait promis que, moindre escarmouche à Ville de Goma, si même une seule balle tombe à Ville de Goma, ou même une bombe, ça occasionnerait une guerre directe entre le Rwanda et la RDC. Alors, oui, il est en train de profiter de cette occasion comme le président. Il n'y a pas moyen que les présidents puissent réunir l'Assemblée, le Sénat. Il faut que ces gens-là puissent se mettre à concret pour qu'ils puissent décider sur l'essor. Alors, c'est pour le moment que les messieurs sont en train de profiter de cette occasion-là pour se mettre de la terreur, en fait, à Ville de Goma. Mais, pour nous, nous on va croire que ça ne réussira jamais. Et le peuple congolais est là, debout. Même s'ils jettent plus de 10 000 bombes à Ville de Goma, la population sera toujours là, et nous n'allons pas céder à quelque chose. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais, de sa part, n'arrive pas aussi à réagir direct avec le Rwanda ? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas compétent de le faire ? Mais le Rwanda, on vient, on voit ce que le Rwanda fait. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais, en soi, n'arrive pas à répliquer directement au Rwanda, parce que le Rwanda ne se trouve non loin de là où on se trouve à Paris ? Vous savez, nous, moi j'ose croire que ça, ça s'est fait par rapport à notre esprit, à notre esprit patriotique, à notre esprit humain, en fait. C'est-à-dire, un congolais, lui, pour qu'il puisse agir mal, avec une quelconque personne, ce n'est pas une chose facile pour lui. Donc, pour le président de la République attaquer congolais, attaquer respectueux des droits de l'homme, lui, il n'a pas cet esprit-là de pouvoir réagir, pêle-mêle, comme cet homme ici, notre voisin, agit souvent. Donc, cet esprit-là, humanitaire, que nous avons, nous, attaquer, peuple congolais, nous n'avons pas ce cœur dur-là, de pouvoir faire du mal à celui qui nous fait du mal, souvent. Mais, d'états à autres, comme les choses évoluent, j'ose croire qu'on pourra arriver à cette étape-là. Donc, le président, en fait, ne veut pas ce que nous puissions en arriver là. Mais c'est ce monsieur qui continue à nous troubler. Lui-même connaît les conséquences de la guerre. Vous savez, l'1-23, lorsqu'il est entré ici, à la République démocratique du Congo, nous leur avons laissé de l'espace là-bas, n'est-ce pas ? Mais, si nous nous prenons cet espace, l'étendue de cet espace-là, qu'ils ont déjà pris chez nous, ici, en RDC, on n'aurait déjà même arrivé à Kigali. On n'aurait déjà même arrivé à Kigali. Parce que c'est un petit pays, malheureusement soutenu par les Occidentaux aussi, qui ne veulent pas de nous. Mais nous oseons croire qu'avec le temps, d'états à autres, on pourra enregistrer des dégâts énormes dans la sous-rêche. On parle ici, avant de parler, de ces jeunes motivés pour venir soutenir les Oazalens, ces jeunes venus de Sidi Kivu, la cité de Nianzale, dans le territoire des Routchourou. Cette cité a été vraiment cherchée par l'1-23, encerclée par l'1-23, vous voulez dire, actuellement, qui l'occupe ? C'est l'1-23, c'est le phare de ça ? Pour le moment, monsieur le journaliste, je peux vous dire que je n'ai pas beaucoup d'informations par rapport à la cité de Nianzale. Mais hier, hier, lorsque j'étais là vers Katoï, il y en a quelque part où on a eu des informations, nous avions lu que la cité de Nianzale est acerclée, il y en a des troupes Ougandaises, il y en a aussi beaucoup de troupes de 1-23 qui sont la main. On nous a dit que les Oazalens sont là, mais aussi les frères de ces autres jours. Donc pour le moment, je ne pense pas qu'ils ont déjà pu fréquenter la Nianzale. est-ce que tout Ruchuru est sous-occupation de M23 ? Non, non, tout Ruchuru, pas encore. Vous pouvez contentez des fois, Ruchuru, dis-nous, est-ce que Ruchuru est sous-occupation, tous les Ruchuru est sous-occupation de M23 ? tous les territoires de Ruchuru n'est pas sous-occupation de M23. Ça, c'est du mensonge, si il peut y avoir quelqu'un qui peut vous mentir ici, c'est-à-dire, il ne connaît, c'est-à-dire, il ne connaît pas Ruchuru. Est-ce que Ruchuru est sous-occupation de M23 ? C'est sous-occupation de M23, mais pas totalement. Vous pouvez occuper la RDC, mais pas totalement toute la RDC. Ça, ça peut se faire. Vous pouvez être à Goma, mais vous n'êtes pas partout à Goma. Ça, ça peut se faire. Donc, Ruchuru est trop grand. Ruchuru est trop grand, en fait. Lorsque vous arrivez à Kiwandja, vous allez vers Nyangakakoma, là-bas, c'est beaucoup de kilomètres, une centaine de kilomètres que le M23 n'occupe pas. Une centaine de kilomètres. Parce que de Kiwandja à Nyangilima, c'est 40 kilomètres. De Nyangilima à Nyangakakoma, c'est 50 kilomètres. Vous voyez que c'est une centaine. Ça, c'est 10 kilomètres comme ça que le M23 n'occupe pas. Donc, Ruchuru, tout Ruchuru, ça ne veut pas dire que tout Ruchuru n'est pas. Donc, ils ne sont d'abord pas capables à prendre tous les territoires de Ruchuru. Et pourquoi on les trouve alors dans les territoires de Massy ? On les trouve dans les territoires de Massy, si moi j'ose croire que ces gens-là aussi ont l'habitude de poursuivre là où ils peuvent avoir des infiltrations facilement. C'est ça que moi j'ose croire. Parce que lorsque... Pourquoi ces gens-là ne parviennent pas à aller vers l'Ubero ? Ils ne parviennent pas à aller vers au Alicale ou Ruchuru passant par l'Ubero-Beni là-bas. Donc, c'est-à-dire, partout, par là, vers Massy, ces gens-là aussi doivent vraiment voir ce qu'ils font. Donc, on doit nécessairement voir les peuples de là aussi. Est-ce que les peuples qui sont là ne favorisent pas aussi à ce que ces gens-là puissent entrer là-bas ? Monsieur Hérithier, des jeunes... Plusieurs jeunes, voulez-je dire, voulant s'organisent dans la province d'Isidkivu. Ces jeunes s'appellent également des jeunes patriotes dits Ouazalendo. Décidez de venir soutenir les jeunes patriotes Ouazalendo du Nord-Kivu. Ils vont venir pour mettre fin à la guerre imposée par les Rwandans via les M23. Alors, est-ce que les jeunes du Nord-Kivu ont échoué, raison pour laquelle celles du Nord-Kivu vont s'y venir ? Moi, je ne pense pas que les jeunes de Routour aient échoué à compatre les M23 ou ceux du Sud-Kivu. Vous savez, il n'y a pas de Congolais. Les Congolais, c'est un seul. Les Congolais de Kinshasa, les Congolais de Lubumbashi, les Congolais du Nord-Kivu. Vous pouvez me dire, tous les soldats se retrouva ici au front. Est-ce qu'ils sont du Nord-Kivu ? Il y en a plusieurs. Ils viennent de partout au pays. Ils viennent de partout au pays. Alors, lorsque les jeunes du Sud-Kivu disent qu'ils aussi viennent pour mettre la main à la pâte pour que les choses puissent évoluer, moi, je ne vois pas du mal. Vous savez, ils savent bien que si les M23 parvenaient à prendre, par exemple, la ville de Goma. Monsieur le journaliste, vous-même, vous savez que si Goma tombait facilement, Kijia Soussi peut tomber. Est-ce que vous le savez ? Si Goma tombait entre les mains de l'ennemi ici, nous avons de l'expérience de la fédelle. Lorsque Goma était tombée facilement, Kisangani, Lubumbashi, Pakasai, partout là-bas, c'était tombée à faillite. Donc, le gouvernement doit encore fournir plus d'efforts afin que cette ville ne puisse pas tomber. Parce que si cette ville tombait entre les mains de ces gens, c'est Kinshasa qui sera partée. C'est ça. Donc, nous osez croire que le gouvernement doit encore fournir plus d'efforts. Si Goma tombait, nécessairement, un soldat qui se trouve à Bukavu va commencer à prendre fuite. C'est ça. Donc, les jeunes patriotes et Oazalendo ont cet intérêt-là de pouvoir venir épauler d'autres jeunes qui se trouvent ici, mais aussi la population. Il faut savoir que toute la population est derrière notre armée, derrière les jeunes patriotes et Oazalendo, derrière la Sadeq, derrière tout le monde. Donc, l'essentiel est que nous puissions avoir la paix au fait. L'Ouganda a régné encore pour une fois qu'il ne nous dépré ni déloué dans la guerre et imposa le M23 au FRDC. Qu'est-ce que vous de cette réaction de l'Ouganda ? Bon, vous savez, les choses sont très qu'elles. Lorsque l'Ouganda avait pris la cité de Bounagan, qui leur avait frayé les chemins passant par l'Ouganda. Ou même si lorsque le M23 était cantonné, lorsqu'ils étaient à cantonnement d'Adeka en Ouganda et à Bounagana, qui leur avait frayé les chemins pour qu'ils puissent abandonner l'ERK et venir attaquer le gouvernement ici, en RDC. Qui leur avait autorisé à ce qu'ils puissent quitter dans l'ERK pour qu'ils viennent continuer à faire leurs hostilités ici, en RDC ? Parce que nous savons bien que le M23, lorsqu'ils étaient frappés par Mamadou, ils s'étaient rétrachés vers l'Ouganda et le Rwanda. Et pourquoi ils ne sont plus là-bas ? Qui leur avait autorisé de quitter là-bas ? Ce sont ces gens-là qui continuent à soutenir ces gens pour que le peuple congolais ne puisse pas vivre en paix. Les choses sont très claires. Là, il n'y a même pas à demander. Les camions sont en train de traverser vers Bounagana. La population voit clairement. Il y en a des preuves tendibles, des preuves palpables. Ce n'est même plus question d'hasarder, en fait. En face du président Rwandais Paul Kagame Félix Antoine Tisekedi a donné sa position à son gouvernement à quelques phrases dans le mini-sommet à Nadi Zabeba. Oui. Cette guerre n'est pas une invention de la RDC. C'est-à-dire, ce n'est pas la RDC qui a inventé cette guerre. Oui, déçu. Une guerre pour continuer le pillage de mon pays et faire le bonheur du Rwanda et ses complices. Oui. On ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté d'un pays voisin. On ne va jamais négocier avec le M23 soutenu par le Rwanda. Je veux la paix mais pas à n'importe quel prix, a-t-il déclaré Félix Antoine Tisekedi lors de l'ouverture de ce mini-sommet à Nadi Zabeba. La question est de savoir pourquoi il reste catégorique à ne pas négocier avec le M23. Il continue à être catégorique pour le bonheur. Est-ce qu'il a le soutien de la population dans sa décision ? Bien sûr, il a le soutien de la population. Même si vous faites le micro-baladeur, partout en RDC faites vos micro-baladeur, vous constaterez avec moi que tout le monde est derrière cette vision-là de son excellence le président M. Félix Antoine Tisekedi. dit-il-homme. Personne ne veut plus négocier avec ces gens. On en a négocié c'était depuis longtemps en fait. On en a déjà négocié c'était vers 2008, 2012, je ne sais pas combien. On continue à négocier mais ces gens-là n'ont jamais... Donc lorsque vous respectez 10 ou 3 accords, si par exemple c'est 20 accords, vous respectez 19. Ces gens-là n'acceptent pas à ce qu'ils puissent continuer avec vous comme ça. Donc nous nous aimerions à ce que le président puisse continuer à être catégorique à sa position-là et le peuple est derrière lui. De quoi il voulait parler lorsqu'il a dit on ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté d'un pays voisin ? Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Moi j'ose croire que le président voulait tout simplement dire qu'en RDC il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre comme l'autre l'avait dit. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent pas à chaque fois donner ces motifs-là à dire qu'ils viennent à un RDC pour qu'ils viennent protéger une communauté quelconque. Y a-t-il une communauté à un RDC qui a un jour mis les doigts à l'air à dire que nous nous sommes marginalisés. Notre gouvernement nous maltraite par exemple. Quelle communauté ? Mais ces gens-là c'est un motif que nous ne savons pas réellement qu'est-ce que ces gens-là cherchent. Donc le social, nous, nous aimerions à ce que ces gens-là puissent cesser avec leurs hostilités. Et lorsqu'ils cesseront avec ces magouillers-là, nous devons croire que dans la région il y aura la paix et la paix sera totale. Personne ne saura plus dire que telle ou telle autre communauté est mauvaise en fait. pendant qu'ils sont au front en train de mourir, en train de se battre à la dernière énergie, jusqu'à la dernière énergie, les forces armées de la République démocratique du Congo. Quel est le message que vous le laissez au travers Congo Live Télévision ? Au travers Congo Live Télévision, moi je continue à féliciter et à les soutenir et à les encourager. Donc nous, nous aimerions à ce que notre armée puisse continuer à sanctionner en fait, à imposer la paix, puisse continuer à imposer la paix et pas à la plupart des négociations. Parce que si nous pouvons avoir la plupart des négociations, c'est-à-dire ces gens-là reviendront encore pour d'autres négociations. Mais lorsque nous allons leur frapper, lamentablement, ok, ça sera fini pour tous. D'après vous, vous ne voulez pas des dialogues, vous voulez qu'il y ait la guerre. Il faut que ces gens-là puissent être exterminés s'ils veulent mal à la guerre. M. Héritier. Pour finir, votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, M. le journaliste, je suis au plus 243, plutôt, 0979, 05, 09, 22. Merci, Mesdames et Messieurs. C'est la fête de cet entretien avec M. Héritier. Depuis la ville de Goma, nous vous disons merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis. Merci, M. Héritier, d'avoir répondu à notre invitation et surtout à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie, M. le journaliste.